Salut, la dernière fois que j'étais sur Paris, j'en ai profité pour aller voir un gars avec qui on se suit mutuellement depuis un petit moment, Nathaniel Drou. Bon, le type est adorable et super intéressant, d'ailleurs salut Nathan, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Covid oblige, tous les bars étaient fermés, donc il m'a donné rendez-vous pour qu'on se capte dans un espace de co-working rue Jules Lefebvre. Là je me pointe à un bâtiment immense, à l'intérieur c'est une folie, genre c'est sublimissime. Pour de vrai j'étais assez impressionné, je lève les yeux et si je l'avais pas encore remarqué jusque là, là je reconnais le logo, WeWork. Et je connaissais cette marque, cette entreprise, et là la première chose que je me suis demandé c'est, mais attends, comment ce truc peut encore être debout ? Faut que je vous raconte une histoire, que je vous explique comment une des startups les plus hypées du monde s'est effondrée de plusieurs dizaines de milliards en quelques jours. En 2001, un certain Adam Newman après avoir servi dans la marine israélienne débarque à New York pour y rejoindre sa soeur, mannequin et ancienne Miss Israël, a dit. Il fait sa petite vie, tente de monter deux startups, une de chaussures à talons rétractables, alors pourquoi pas, et une autre de grenouillère pour bébés renforcés. Vous êtes étonné si je vous dis que les deux ont fait faillite ou pas ? Le temps avance, on se propulse en 2009 et Adam n'en démore pas avec l'entrepreneuriat. En fait, Newman vient d'avoir une idée, au lendemain de la crise économique et avec l'avènement d'internet qui se dessine déjà bien, le travail va changer du tout au tout. Les jeunes entrepreneurs en freelance et les startups vont se démultiplier et avec elles, il ne sera pas question de bosser dans les vieux bureaux à papa. Trop cher, trop contraignant, trop chiant. Il fait alors la rencontre et s'associer avec un architecte ambitieux, Miguel McElvey, et réussit à convaincre le propriétaire de l'immeuble dans lequel il loue un appartement en plein centre de New York de rénover un étage entier vide en un espace de plus de 400 mètres carrés dédié au coworking. Et c'est un succès putain de monumental. On est alors en 2010, vient de naître le concept de WeWork. L'idée est simple, louer à des propriétaires leur surface dans les plus grandes villes du monde, tout rénover et optimiser à l'aide d'architectes talentueux et d'algorithmes doper aux datas pour optimiser l'espace, pour enfin soulouer sous forme d'abonnement les lieux à n'importe qui le désire. De petits indépendants à des multinationales qui voudraient s'implanter dans une ville, mais sans forcément s'y engager à fond. C'est une idée collaborative, design, à mi-chemin entre le travail et la détente, un truc assez frais et tendance en fait avec l'idée de créer une communauté. Le problème, c'est qu'Adam ne roule pas sur l'or et il va lui en falloir s'il veut grossir. En fait, il a déjà même pompé tout l'argent de sa grand-mère pour ses deux premières tentatives de start-up. Alors tu vas me dire comment on fait quand on a besoin d'argent, mais qu'on n'en a pas. Très bonne question au demeurant, on va prendre celui des autres. Adam va alors se mettre en quête de multiplier les levées de fonds. Il va courir partout à la recherche d'argent d'investisseurs qui croiront en son projet et seront prêts à lui filer de leur capital pour l'aider à se développer. Pour un investisseur, il y a plusieurs intérêts à soutenir ce genre de projet. Soit ça devient rentable au bout d'un moment auquel cas ils récupéreront chaque année des dividendes à hauteur de leur part dans l'entreprise. Demander aux premiers types qui ont cru en Facebook et Google au début comment se passe leur vie aujourd'hui. Soit ils attendront une potentielle entrée en bourse de l'entreprise pour revendre leur part et faire du bénéfice dessus. C'est de la spéculation quoi. Et le truc, c'est qu'Adam il est convaincant. Il réussissait à convaincre tous les investisseurs auxquels il parlait, sans exception, selon un ex-dirigeant de WeWork. Et faut réaliser à quel point il est chaud. Le mania des médias, Rupert Murdoch. Le bâtisseur du World Trade Center, Larry Silverstein. L'un des plus gros développeurs immobiliers américains, Mort Zuckerman, s'accordait tous à penser que Newman était tout simplement en train d'inventer le bureau de l'avenir. C'est tous les géants du monde qui lui filaient leurs thunes. Et à ce moment-là, en fait, tout le monde veut être sur l'Arche d'Adam. Amazon crack, Goldman Sachs, JP Morgan lâche plus de 700 millions de dollars. Benchmark Capital, un fonds d'investissement, donc c'est leur travail de faire ça, de San Francisco, parmi les premiers à l'époque à croire en Uber, Twitter ou eBay rentrent dans la partie. Enfin, ça n'arrête plus, en fait. Mais son plus gros coup aura lieu en 2016, après une rencontre d'à peine 12 minutes avec Masayoshi Son, PDG de Softbank. Une énorme holding japonaise qui a possédé pendant un temps Boston Dynamics. Mais si, c'est le chien robot d'Amixem. Mais surtout, c'est lui qui a cru le premier en Jack Ma, lui financé 20 premiers millions pour monter Alibaba, l'Amazon chinois. Et aujourd'hui, l'homme le plus riche de Chine. Enfin, ça, c'était avant qu'il se fasse roast par Xi Jinping. Bref, vous vous dites, Masayoshi l'a lâché quoi ? 1 milliard de dollars ? 3 milliards ? 10 milliards de dollars. Et moi qui me sens grand prince quand je mets 15 balles dans des cagnons d'anniversaire. Au total, Adam aura réussi à aller chercher 14,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs. On arrive alors entre 2017 et 2019, plus rien ne peut arrêter Newman. WeWork est devenu le plus gros loueur de bureaux de Londres et New York. Rien que dans la grosse pomme, c'est un demi-million de mètres carrés qui sont loués par l'entreprise. WeWork emploie alors plus de 14 500 personnes dans plus de 500 espaces de co-working répartis dans plus de 111 villes pour 500 000 clients. Vanity Fair détail, on est entre une start-up de la Silicon Valley et le hall d'un boutique-hôtel avec des meubles danois et néons à messages sur les murs. A la fin de la journée, les membres peuvent rester pour des cours de yoga, des dégustations de vin, des groupes de discussion. D'ailleurs, pourquoi je vous parle encore de WeWork ? Non, non, ça, ça dégage. En janvier 2019, l'entreprise est renommée The We Company et voit plus grand. Beaucoup plus grand. Dopé par autant de fric, né WeLive, un service de location d'appartement, de lieu de vie quoi. Rise By Me, un réseau de clubs de gym. Oui, gros, une école pour gosses de super riche allant de 22 à 42 000 dollars l'année. C'est Rebecca Newman, la femme d'Adam avec qui il a eu 5 enfants et, accessoirement, la cousine de la meuf d'Ironman. Voilà, c'est une info qui est là, qui gère ça. D'ailleurs, cette école était initialement pensée pour ses propres chérubins qu'elle qualifie comme ça. Ce sont des êtres très évolués, très spéciaux. Ils sont spirituels. Ce sont aussi des entrepreneurs nés, des humanistes nés et nous ne voulons pas que le système éducatif leur arrache ses dons. Elle expliquera aussi à Bloomberg. Il n'y a pas de raison pour que des élèves d'écoles primaires ne montent pas leur propre entreprise. Qui lui dit ? Perso en primaire, j'étais plus dans les Beyblades que les business plans. Mais chacun ses gosses. Ah mais vous trouvez ça chelou aussi ? Attendez, ça c'est l'apéro. Pour le moment, c'est encore l'American Dream, ok ? Mais vraiment plus pour longtemps. Depuis longtemps, WeWork est ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire une startup valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Et pour cause, en 2019, on estime sa valeur à 47 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est plus que la valorisation boursière de Ford. Il y a plusieurs manières d'estimer une boîte, mais en gros, ça se fait en fonction de ses actifs, donc ce qu'elle possède quoi, ses investissements et ce qu'on estime qu'elle va rapporter. Et donc, à ce moment-là, si vous vouliez racheter WeWork à 100% et en faire ce que vous voulez, ça vous aurait coûté 47 milliards de dollars. Newman, pendant ce temps, enchaîne les conférences fréquentes les plus grandes de ce monde. Depuis 2016, gonflé par l'investissement de Masayoshi, il se retrouve à discuter urbanisme avec le maire de Londres, Sadik Khan. La crise des réfugiés syriens au calme avec Trudeau. Apparemment, il négocie aussi avec MBS pour devenir son mentor, n'importe quoi. Cette vallée décideur ! Il ne cesse de lâcher des dingueries, genre qu'il veut offrir aux 150 millions d'orphelins du globe une nouvelle famille, la famille WeWork. En fait, il s'imagine sans aucune pression, devenir l'homme le plus riche du monde très bientôt. Bon, là, je pense qu'il est temps de prendre un air sérieux parce que c'est le début de la sauce. Sauf que, voilà, depuis 9 ans, aucun investisseur n'a vu rentrer d'argent. Mais, pas de panique à bord, c'est courant pour énormément d'entreprises tech de ne pas être rentable pendant des années pour au final exploser en quelques mois. Mais après avoir pompé tout le monde, c'est compliqué de trouver de nouvelles liquidités. Google et Apple refuseront d'investir. Alors, malgré tout, plutôt confiant, Newman prépare son entrée en bourse qui, si elle est réussie, peut rapporter très, très gros. Et faute de dividendes, les investisseurs pourront revendre leur part et faire énormément de bénéfices si l'opération fonctionne. Et c'est complètement ici le début de la fin. En fait, Newman le sait, même beaucoup d'employés le savent depuis plusieurs mois. WeWork n'a rien d'une entreprise tech comme il l'a vendu auprès d'investisseurs depuis le départ, si ce n'est quelques algos d'optimisation. WeWork est juste une entreprise immobilière un peu innovante, mais il n'y aura jamais, en réalité, d'explosion de rentabilité. Son entreprise est devenue une immense bulle financière. Elle saigne de l'argent tous les putains de jours, mais les investisseurs continuent d'entrer. Il ne reste plus qu'à ce que ça éclate. Est-ce que ça pue la merde ? Pas mal. Se pensant, too big to fail, tous les documents nécessaires à l'entrée en bourse sont envoyés aux autorités compétentes. Et en août 2019, c'est la douche froide pour tous les investisseurs qui tombent des nus lorsque les chiffres deviennent publics. WeWork est un gouffre sans fond. Les pertes sont abyssales, jusqu'à 2 milliards de dollars en 2018, et déjà 600 millions rien que début 2019. En fait, chaque nouveau client est une perte sèche de 5500 dollars pour l'entreprise. Le modèle économique de WeWork ne résiste pas face à la réalité de 1. Et de 2, Newman a géré ça n'importe comment, investissant les thunes dans des trucs complètement incohérents. D'une société spécialisée dans les piscines à vagues à un fabricant de lait au curcuma pour mettre dans son café. Oui, je perds des millions tous les jours, mais vous prendrez bien un peu de curcuma dans mon café. En fait, c'est un peu comme YouTube, c'est une entreprise qui coûte tellement cher à faire tourner qu'elle est difficilement rentable. Mais là, on est beaucoup plus hardcore quand même. Non, parce que tout à l'heure, on en parlait normal, mais vous imaginez ne serait-ce que ce que ça coûte ? 500 000 m² de locaux à New York ou... Et en plus, plus les bails immobiliers se multipliaient, moins Newman était regardant. Et s'accouplé au mois d'abonnement offert des nouveaux adhérents, le fossé déficitaire continue de se creuser. Et oui, il y a ça aussi. WeWork devient dans la bouche de beaucoup d'experts. Oui, what the fuck. Ça va pas en s'arrangeant, deux jours après la révélation des chiffres, le Wall Street Journal publie un article assassin sur Newman et comment petit à petit, sa gestion managériale est partie en sucette. Les employés se démoralisaient, plus rien n'avait de sens et le travail devenait KO. Et un malheur n'arrive jamais seul. En même temps, des problèmes éthiques s'accumulent. Des accusations d'agression sexuelle au sein de l'entreprise remontent. Parmi ceux qui n'étaient pas déjà partis, de nombreux employés à responsabilité se barrent. Ils leur mettaient une pression de dingue couplée à une menace permanente de se faire dégager. Genre, il y a des récits de lui passant dans les bureaux et à chaque département disait Mais pourquoi on a autant de monde, de personnes suffirait ? C'est bien, ça donne envie. Ça c'est incroyable. Newman annonçait des licenciements à l'appel, puis servait des shots de tequila à tout le monde avant qu'un des membres de Run DMC débarque pour un concert surprise. Ah oui, parce que je vous ai pas encore parlé des problèmes de fête, alcool et drogue. Il se l'a joué Yannick Noah pieds nus au bureau, fumé en réunion et a bien failli être arrêté pour trafic de drogue international quand même en essayant de faire entrer de la weed dans une boîte de céréales en arrivant en Israël depuis son jet privé. Oui, parce qu'il avait un jet privé. Et c'est même là l'horreur du truc en fait. Sur du vide, Newman est devenu extrêmement riche. Alors que l'entreprise perdait des milliards, lui s'offrait un jet privé à 60 millions, roulé en Mercedes Maybach avec chauffeur, ou encore claqué 90 millions dans 6 maisons différentes, avait un chef à domicile, 2 secrétaires, une batterie de nounous pour s'occuper de ses enfants. Vous cherchiez la définition de l'audace, voilà. D'ailleurs, bon, ça a énervé pas mal de monde jusqu'à la justice elle-même. Genre vous savez quand WeWork s'est renommé The We Company ? Bah, Newman a touché 6 millions de sa propre société pour sa poche, parce qu'il avait fait copyright, oui, quelques temps auparavant. Et il y a encore plus d'éther. Il se faisait des prêts via The We Company pour investir en son propre nom, dans des immeubles qu'il louait par la suite, devinez à qui ? WeWork. Et ça, bah ça s'appelle un conflit d'intérêts. Comment les employés ont pu rester là-dedans ? Enfin, de témoignages d'anciens employés, il arrivait à les garder par la promesse qu'il faisait partie d'une élite avant-gardiste. Il essayait de vendre le travail comme enjeu, il multipliait les summer camps, ce genre de trucs. Il ramenait au bureau Drake ou même Aston Kutcher, qui est apparemment, enfin, qui était un très bon pote à lui. Enfin, s'il gère mal, il sait vendre du rêve. Beaucoup de rêve. Tout comme aux investisseurs qui l'ont suivi sur la foi d'une bonne histoire. WeWork, c'était un chef-d'oeuvre d'opacité. Bref, en deux semaines, plus personne n'avait confiance en The We Company, des milliers de salariés furent licenciés. Mais surtout, l'entreprise perdit 80% de sa valeur pour tomber à 2 milliards de dollars. Pour être plus clair, c'est la chute financière la plus spectaculaire de la décennie, ébranlant sérieusement la confiance de tous les investisseurs. Bon, mais alors, il a fini comment, Adam ? Parce que, voilà. Alors, il a quand même tenté de garder les rênes, mais bon, faut pas déconner non plus. Il s'est fait tèche. Chef. Je sais pas, alors qu'il est, il doit être en train de croupir dans un to-die, c'est pas possible. Pas du tout. Rien du tout, frérot, ok ? Tiens-toi bien, il a sauté avec un joli parachute de platine d'1,7 milliards de dollars et quelques pas restant dans la société. Le plus grand perdant de cette histoire restera et de très loin Masayoshi, qui en plus d'avoir perdu des milliards, a aussi perdu sa crédibilité. Mais il a continué d'y croire et aujourd'hui la société lui appartient. Tout ça, c'était en 2019, avant 2020 et la pandémie qu'on connaît tous. Il est pas du tout impossible que dans les années qui viennent, WeWork fasse faillite et ne s'en relève jamais. Alors, quelle moralité à cette histoire ? Couler des boîtes. Tant qu'elle brille suffisamment comme celle de Pandore, lorsque vous l'ouvrirez, beaucoup sombreront, mais si tout se passe bien, vous repartirez quand même avec quelques lingots.